Alléluia, Alléluia, Alléluia Chers auditeurs et téléspectateurs de TV Radio La Foi en Jésus Christ Voilà, je vous souhaite franchement une bonne année Ça fait à peu près un mois que nous ne nous sommes pas vus Et puis il y a eu les réveillons et chacun a fêté chez soi, dans ses assemblées Et donc franchement de tout mon cœur, je vous souhaite une très très bonne année 2014 A vous tous qui nous suivez fidèlement Et tous mes encouragements dans vos vies, dans vos progressions, dans vos projets Et ce sera un petit peu d'ailleurs le thème de cette émission ce soir de Femmes Intégrales Et avant toute chose, nous voulons nous incliner dans la prière Et remettre ces moments d'émission entre les mains du Seigneur Soyez bénis Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce Toi qui es maître des temps et des circonstances Seigneur Nous voulons t'élever au-dessus de toutes choses Et reconnaître que tu es Dieu Nous voulons dire Seigneur que ton nom soit sanctifié Et que ton règne vienne Nous reconnaissons que tu es Dieu Et nous t'élevons au-dessus de toutes choses Seigneur Seigneur, viens prendre le contrôle pendant ces temps Seigneur, viens nous conduire et nous diriger par ton Esprit Saint Seigneur, que ta parole de vie puisse éternelle être le courant de ce partage ce soir Et que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous Seigneur Au travers de chacune des paroles Seigneur Qui sera prononcée Seigneur, que tu viennes toucher nos cœurs Parce que c'est toi qui dispose les cœurs C'est toi qui attire les cœurs à toi Seigneur Tu dis que voilà, tu réconcilieras les cœurs des pères à leurs enfants Et les cœurs des enfants à leurs pères Seigneur, que tu viennes encore agir ce soir Dans chacune de nos vies que nous te présentons Et que toute chose soit pour ta gloire Tu es le Seigneur des Seigneurs Tu es le Roi des Rois Seigneur, tu es le Dieu infiniment grand Seigneur Qui agit bien au-delà Seigneur De tout ce que nous pouvons imaginer, espérer Seigneur, et en ce début d'année Tu sais Seigneur, quels sont nos désirs Quelles sont nos espérances Mais Seigneur, tes projets pour nous Seigneur Nous croyons qu'ils sont bien au-delà meilleur Seigneur, de ce que nous pouvons penser C'est pourquoi reçois toute la gloire Reçois notre reconnaissance Seigneur Nous voulons encore te dire merci Seigneur Pour toute l'année qui s'est écoulée Seigneur Merci pour Seigneur, chaque jour qui s'est passé Merci Seigneur pour les vies que tu as touchées Au travers de cette émission Merci Seigneur pour les âmes que tu as sauvées Seigneur Au travers Seigneur de t'aider la foi en Jésus Seigneur Merci Seigneur pour les choses que tu as opérées Les choses que nous ne voyons pas, que nous n'entendons pas Mais nous croyons que Seigneur, toi tu agis Seigneur Parce que tu vas au-delà Seigneur de nos mots Tu vas au-delà de nos prédications Tu vas au-delà de nos encouragements Tu vas là Seigneur où nos paroles ne peuvent peut-être atteindre Seigneur audiblement Mais tu vas au fond des cœurs, tu vas au fond des cœurs Seigneur Tu vas au fond des choses, tu agis en profondeur Seigneur Parce que ta parole est utile, elle est efficace Seigneur Et nous croyons que Seigneur, même tous les auditeurs qui ont écouté Seigneur N'ont pas écouté vainement Seigneur Mais qu'il y a un résultat dans leur vie Seigneur Il y a un positionnement qui a été pris Seigneur par chacun d'eux Nous croyons que ta parole est efficace Seigneur Et Seigneur ainsi pour cette année 2014 Seigneur Seigneur nous croyons que tu vas faire encore au-delà Au-delà Seigneur Seigneur nous avons vu ce que tu as fait Seigneur Pour également ce déménagement dans ces nouveaux studios Seigneur que nous Seigneur nous te rendons grâce Seigneur Et bien tu vas faire encore au-delà parce qu'il s'agit de ta parole Il s'agit de ton œuvre Seigneur Et nous comptons sur toi Seigneur Nous comptons sur tes promesses Seigneur Et tu es fidèle et juste pour les réaliser C'est pourquoi reçois toute la gloire et notre reconnaissance Du fond de notre cœur Seigneur Et nous te disons Amen Seigneur Amen Seigneur Qu'il en soit ainsi Alléluia Alléluia Oh oui c'est vrai quand nous tournons nos regards vers le Seigneur Et que nous réfléchissons sur tout ce qu'il a accompli pour nous Sur toutes les fois où nous avons invoqué son nom Et qu'il a agi Alors nous ne pouvons que lui dire merci Alors il n'y a que la joie qui peut monter dans nos cœurs Parce que nous savons peut-être comment nous avons commencé l'année 2013 Et nous voyons comment nous avons terminé cette année Et le thème qui est monté dans mon cœur pour cette première émission de Femmes Intégrales De cette année C'est justement Année 2 Et les restes de 2013 Donc année 2 Trois petits points Et les restes de 2013 C'est monté dans mon cœur parce que Voilà quand je voulais présenter mes voeux Je me suis dit mais finalement Chacun a passé soit un réveillon en famille Soit un réveillon dans son assemblée Au travers d'un culte D'une veillée de prière Certains ont passé les réveillons seuls En cherchant la face de Dieu aussi Pour leur propre vie Et Dieu s'est révélé à chacun d'entre nous Mais si vous allez consulter dans toutes les assemblées Pour dire qu'est-ce que Dieu vous a dit Bien le serviteur qui a reçu le message pour son assemblée Dira voilà pour moi c'est année de ceci C'est année de cela C'est année où Dieu va faire ceci Et tout le monde dira oui C'est une année des grandes choses Dieu va faire des grandes choses Et en réalité c'est quelque chose qui est au début de chaque année Parce que Dieu veut réellement faire de grandes choses dans nos vies C'est la volonté de Dieu Donc c'est normal que Dieu annonce de grandes choses Mais au fil des mois Le troisième mois Le sixième mois Le neufième mois Et puis le douzième mois Quand on doit arriver à faire une conclusion Et bien nous prenons peut-être ce message Qui a été annoncé Et pour lequel nous avons eu des séminaires Tout au long de l'année Nous avons eu des messages Nous avons nous-mêmes continué à méditer Et nous essayons de voir le résultat Nous essayons de voir l'avancement de notre planning Si je peux parler comme ça Donc souvent voilà Le début de l'année c'est là où on va se positionner On va réfléchir On va dire voilà Je vais prendre de nouvelles résolutions Je vais prendre un nouveau départ Et à partir de telle date je vais faire comme ça A partir de telle date je m'engage à ceci Et voilà On peut peut-être écrire les choses On peut planifier les choses sur un papier On peut réfléchir Quels sont mes objectifs pour cette année Suivant la parole de Dieu Quels sont mes objectifs pour ma propre vie Quels sont les objectifs pour notre assemblée Pour notre ministère Pour notre famille Ou peut-être même pour notre société Quels sont nos objectifs Et nous écrivons Et voilà Souvent nous programmons peut-être pour un an Et puis parfois ça peut même être étalé sur quelque chose Qui monte dans le cœur Que Dieu va commencer Mais qui peut être étalé sur plusieurs années Je me souviens donc il y a plus de 6 ou 7 Il y a 7 ans maintenant Donc voilà Le pasteur à la nouvelle année disait Voilà écrivez 10 choses que vous voulez voir se réaliser dans votre vie Pendant cette année Et il y avait des points qui étaient concrets Je me disais non Oui Ça cette année-ci Et puis il y avait d'autres points Où je sentais dans mon cœur Planifier ça sur 5 ans Planifier ça sur 5 ans Et donc j'écris dans mon agenda Et année après année J'ai pris chaque fois ce planning Et je l'ai remis en fait en fin de page Et pour suivre les évolutions Et il y a des choses qui se sont réellement réalisées D'autres choses Où j'avais planifié même sur les 5 ans Qui n'ont pas abouti encore Mais qui sont en fait en phase de commencement Ou qui ont commencé Mais on ne peut pas dire qu'elles sont abouties Et donc Ce message qui m'est montée Enfin cette pensée qui m'est montée 2014, année 2, 3 petits points Et les restes de 2013 Pour dire que voilà Peut-être à la fin de l'année Tu as terminé sur ce que tu penses Être des échecs Tu as terminé l'année en disant Oui, Dieu avait promis ceci Mais je ne l'ai pas vu se réaliser Dans ma vie Mais je voudrais te dire ce soir Que si Dieu a promis Et bien Complète Et les restes De 2013 Parce que si Dieu Parle Si Dieu Annonce quelque chose Si Dieu fait monter quelque chose Dans notre coeur Et bien c'est pour l'accomplir Et Au travers de ce message Donc Puisque c'est femme intégrale C'est une pensée aussi De femme Qui est montée dans mon coeur Et j'ai donc été attirée Par ce verset 16 De Proverbe 31 Qui dit que Elle pense Un chant Elle pense Un chant Et elle l'acquiert Nous pouvons prendre Donc ce verset Pour ouvrir notre lecture Donc dans le Proverbe 31 Donc Où Il nous est parlé Donc de la femme vertueuse Et dans mon livre Femme intégrale Donc j'ai Un petit peu développé Ce que Ce que je comprenais Par vertu Et donc Je découvrais vraiment Que Il ne s'agit pas Uniquement d'une femme Qui vit dans la sainteté Qui vit Dans la consécration Mais au travers De tout ce qui est décrit C'est C'est une femme forte Une femme forte En esprit Une femme forte Aussi physiquement Une femme forte Dans ses prises de décision Et donc C'est ça La femme vertueuse Pour revenir un petit peu Sur ce thème là C'est pas ce que nous allons Aborder ce soir Mais Donc Puisque Je disais toujours Que vertu Est tirée du mot Viril Et souvent On adresse ça Donc à l'homme Puisqu'on dit viril C'est ce qui est C'est ce qui caractérise Un homme Mais ici Dans ce contexte biblique Nous voyons non Une femme viril Si je peux le traduire Comme ça C'est à dire Qu'elle a une force Et voilà donc Les éloges de cette femme Où donc Dans Je suis dans le psaume Je me suis trompée Dans Proverbe 31 Le verset 16 Nous lisons Elle pense à un champ Et Elle l'acquiert Et elle l'acquiert Du fruit de son travail Elle plante Une vigne Elle s'int de force Ses reins Et elle a fermi ses bras Elle sent Que ce qu'elle gagne Est bon Sa lampe Ne s'éteint point Pendant la nuit Etc Donc ce qui nous intéresse Dans un premier temps C'est ce passage Elle pense à un champ Alors Donc c'est monté dans mon cœur Parce que oui voilà Nous sommes Au début de l'année Et donc Nous avons fait des projets Et dans ces projets Bien tu as pensé A quelque chose Tu as pensé A quelque chose Et Après la virgule Il est mis Et Elle l'acquiert Et bien Mon désir pour toi C'est vraiment que A la fin de cette année Tu puisses acquérir Ce que tu as projeté Tu puisses entrer en possession De ce que ta pensée A projeté Pour ta vie De tes projets Mais pour cela Il y a donc une clé aussi Et c'est la suite du verset Qui dit que Du fruit De son travail Elle plante Une vigne Donc Le secret dans ce passage Pour t'encourager Pour cette année Pour les projets que tu as Pour cette année C'est Tu as des projets Et bien maintenant Il va falloir Dans ce planning là De tes projets Il va falloir Comme on dit Pour ceux qui ont fait Les Les cours de gestion On appelle ça Un business plan Un business plan Donc il va falloir Maintenant que Tu dis voilà Ça ce sont mes objectifs Que ce soit Je veux dire Pour ta santé spirituelle Que ce soit Pour ta santé physique Que ce soit Pour ton épanouissement Personnel Que ce soit Pour l'épanouissement De ceux qui Qui t'entourent Les projets Que tu as C'est pas toujours Pour nous Nous avons des projets Bien sûr nous-mêmes Mais c'est pas toujours Pour nous C'est que nous voulons Réaliser des choses Aussi pour les autres Et bien dans tous ces points Qui te sont montés Dans ton corps Que le Seigneur Peut-être a révélé aussi Comme objectif Pour ton assemblée Il va falloir Maintenant que tu planifies Que tu planifies Donc C'est 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 bien De faire des projets Mais il faut Demander au Seigneur La sagesse De pouvoir les réaliser Et donc tout au long De cette année Ne perds pas d'objectif Ne perds pas l'objectif Et va vraiment Étape Après étape Parce que Il y aura 12 mois Qui vont s'écouler Il y aura 365 jours Qui vont s'écouler Et si tu ne vois pas Ces choses Même ne fût-ce que Démarrer Ou prendre naissance Au bout du quatrième mois Ne te décourage pas Ne te décourage pas Ce n'est que le quatrième mois Et tu en auras encore Huit Derrière Pour pouvoir accomplir Si tu es au sixième mois Ne te décourage pas Parce que Ce que Dieu A Prononcé Ce que Dieu A décrété Il l'accomplira Certainement Et nous le verrons Donc au travers De cette parole Mais voilà donc Tu as un projet Et pour ce projet Dieu va pourvoir Dieu va pourvoir En te donnant Les ressources Mais maintenant Il va falloir agir Avec sagesse Et ne pas dans un premier temps Gaspiller ces ressources Que le Seigneur va te donner Mais comprendre Que ces ressources Que le Seigneur va te donner Il va te falloir Les réinvestir Il va te falloir Les réinvestir Je pense que Beaucoup de Si je prends des entreprises Beaucoup de chefs d'entreprise Peuvent témoigner Que effectivement Au début De l'entreprise Tu ne vois même pas Parfois tu ne peux même pas T'accorder en fait Un salaire Tu ne peux même pas T'accorder un salaire Donc tout ce que tu vas Travailler Ce sera pour faire En fait Vivre seulement Ton entreprise Pour faire même Survivre C'est le mot Parfois C'est le mot Faire survivre Mais continue A faire survivre Ton entreprise Quel que soit le domaine Continue à faire survivre Et tu verras ici La femme sage La femme vertueuse Il dit que Du fruit de son travail Elle plante Une vigne Donc elle réinjecte Elle réinjecte Dans son plan Dans ce qu'elle a projeté Elle réinjecte Les premières récoltes Quelque part Pour faire quelque chose De plus grand Qui va produire encore Parce que Si elle dit Elle plante Elle plante Ça veut dire que Ce qu'elle a gagné Les ressources Que le Seigneur Lui a donné Et bien Elle va les faire Enraciner Planter C'est faire enraciner C'est faire enraciner Et pour planter Pour nous-mêmes Faire enraciner les choses Il va nous falloir prier Il va nous falloir jeûner Il va nous falloir Comter sur le Seigneur Il va nous falloir demander La sagesse au Seigneur Et l'enracinement Ne pourra pas prendre Sans ces choses là La femme sage Va bâtir Et ce qu'elle va Planter Ce n'est pas n'importe quoi C'est une vigne Une vigne Et nous savons Combien une vigne Et comment une vigne Est représentée Pour le Seigneur Et donc Cette vigne va produire Maintenant du fruit Il faut que ta vie Produise du fruit Donc c'est un premier conseil Que je peux te donner Le Seigneur nous a donné Tous Des projets Le Seigneur nous a fait Des promesses Parce que Voilà peut-être en fin d'année Nous nous sommes retrouvés Dans un moment de recueillement Un moment de repentance Nous avons regardé Ce qui n'allait pas dans nos vies Nous nous sommes repentis Devant le Seigneur Nous avons cherché sa face Nous avons cherché à comprendre Pourquoi les choses Peut-être n'ont pas fonctionné Ou à comprendre Pourquoi les choses Ont fonctionné Pour que nous puissions Garder ces exemples-là Et continuer à persévérer Alors dans ces voies-là Et nous détourner De ce qui avait été Pour nous source D'erreurs Ou d'échecs Et donc vraiment Nous nous sommes Impliqués Vraiment A répandre nos cœurs Devant le Seigneur Fin 2013 Et donc 2014 Nous voilà Nous voilà maintenant Plein d'assurance Pour 2014 Plein d'enthousiasme Dieu va faire de nouvelles choses Dieu renouvelle toutes choses Dieu Mais pour ces choses-là Il y a toujours Ainsi Ainsi S I Et ceci Ne le perd jamais De vue Ne le perd jamais De vue Donc Voilà ce qui Qui est vraiment monté Dans mon cœur Par rapport à Elle acquiert Un chant Elle pense à un chant Et elle l'acquiert Mais du fruit De son travail Elle plante une vigne Donc soyons sages Dans nos résolutions Soyons sages Dans nos premières récoltes Et voyons comment Nous allons nous servir De ces choses-là Pour faire avancer Pour faire avancer Les projets De Dieu Dans notre vie Parce que Dieu Les projets Qu'il t'a donnés Mais il te les a donnés C'est sa parole Mais il a besoin de toi aussi Pour les réaliser Alors je voudrais donc Par rapport à l'accomplissement Des promesses Vraiment Que nous puissions garder Pendant cette année Ces versets À cœur Nous allons les lire Donc pour Pour vraiment attester Avec la parole de Dieu Que Dieu ne se repend pas De ses promesses Et nous allons voir Donc Josué Le livre de Josué Au chapitre 21 Ce sont des paroles fortes Ce sont des paroles fortes Josué Chapitre 21 Et vraiment Écris-les Comme mon mari dira S'il faut les mettre Sur un post-it Sur ton miroir Là où tu te coiffes Chaque matin Madame Et bien pour pouvoir Les relire Et ne pas les oublier Parce que nous ne devons pas Oublier la fidélité Du Seigneur Josué 21 Et nous pouvons lire Donc le verset 45 Donc voilà ce que Ce que la parole Nous dit à ce niveau-là Donc De toutes Les bonnes paroles Que l'éternel avait dites À la maison de l'éternel Aucune Ne resta Sans effet Toutes S'accomplir Alors Voilà Un cas précis Où Dieu Où Dieu A parlé Sur Le peuple D'Israël Où Dieu Vraiment A fait des promesses Et voilà maintenant ici Josué qui va dire Que voilà Toutes les paroles Toutes les paroles Que le Seigneur Avait données Est-ce qu'elles ne se sont pas Accomplies Elles se sont toutes Accomplies Toutes Il dit bien que Il n'en reste Donc Aucune Aucune ne resta Sans effet Toutes les paroles Que Dieu a prononcées Pour ta vie Même en 2013 Elles Chacune A produit un effet A produit quelque chose Dans ta vie Même si tu ne vois pas Immédiatement Le résultat Mais elles s'accomplissent Et Ici Josué ne nous dit pas En combien de temps Les paroles de l'éternel Se sont accomplies Mais il nous dit Qu'en réalité Elles se sont toutes Accomplies Et donc Nous pouvons encore Confirmer cela Avec Toujours dans Josué Le chapitre 23 Au verset 14 Et nous lisons donc Voici Je m'en vais maintenant Par le chemin De toute la terre Reconnaissez De tout votre coeur Et de tout votre âme Qu'aucune De toutes les bonnes paroles Prononcées Sur vous Par l'éternel Votre Dieu N'est resté Sans effet Toutes Se sont accomplies Pour vous Aucune N'est resté Sans effet Donc vous voyez Ici Il dit vraiment Au peuple Reconnaissez Reconnaissez De tout votre coeur Et de tout votre âme Je crois que Dieu n'ira pas Au delà Si déjà nous ne sommes pas Reconnaissants Pour ce qu'il a fait En 2013 Si nous ne sommes pas Nous-mêmes conscients Que De ce qu'il a fait Donc Dieu peut nous faire D'autres promesses Mais si nous ne sommes pas Reconnaissants Si nous ne reconnaissons pas De tout notre coeur Et de tout notre âme La fidélité de Dieu Dieu n'ira pas Au delà Dieu n'ira pas Au delà Parce qu'il est fidèle Envers ceux Qui l'aiment De tout leur être Il dit Tu aimeras l'éternel Ton Dieu De tout ton coeur Et de toute ta force Voilà Donc c'est vraiment Une première chose Et Vraiment pour nous encourager Aussi Dans cette parole Je voulais dire Donc Il y aura Dans Dans le cours De cette année Des choses Qui peuvent venir T'ébranler Qui peuvent venir Te secouer Par rapport à ce que Le Seigneur t'a dit Mais Donc Dieu N'agit pas En fait Donc par nos sentiments Nous le savons Que Dieu n'agit pas Par nos sentiments Mais Dieu n'agit Que au travers De sa parole Dieu n'agit Que au travers De sa parole Et j'ai vraiment appris Que les sentiments Peuvent monter Les sentiments Peuvent monter en moi Mais j'ai appris Vraiment A A rejeter Ces sentiments A rejeter Ces choses là J'ai vraiment appris A A A dire Oui C'est ça que je ressens C'est ça Où Tu peux avoir De la joie Tu peux avoir De la colère Tu peux avoir De la tristesse Je ne sais pas Mais Mais J'ai vraiment appris Les choses Peuvent monter Mais Je sens ça comme ça Mais ce n'est pas Ce que Dieu me dit Je vis ça comme ça Mais ce n'est pas Ce que Dieu me dit Et donc Apprenons vraiment Parce que nous allons Nous allons passer Par ces choses là Nous allons passer Par ces choses là Et si vous m'avez suivi L'année passée Donc Je vous ai parlé De tous ces serviteurs Qui sont même Passés par des temps De dépression Des temps de déprime Mais tout ce que Ces serviteurs Nous ont appris Comme ce passage Merveilleux De David Qui dit Mais pourquoi T'as battu Au-dedans de moi Mon âme Pourquoi T'as battu Au-dedans De moi Mon âme Parce que L'éternel est Dieu Et je le louerai encore Et encore Et encore Et c'est vraiment Quelque chose Que j'ai appris Dans ma vie Nous devons Tu vas traverser Les choses Tu vas traverser Certainement des choses Je dis toujours Que celui qui prêche L'évangile Pour dire Viens à Jésus Parce que ta vie Sera rose Et le ciel Sera bleu C'est du mensonge La Bible nous dit clairement Que si nous ne prenons pas Sur nous notre croix Et bien nous ne sommes pas Disciples du Seigneur Et ces choses Veulent dire Ce qu'elles veulent dire Mais au travers De toutes ces choses là Et bien nous pouvons marcher Dans la confiance Dans la joie Et surtout Dans la persévérance Et c'est ce qui va nous falloir Pour cette année 2013 Pour l'adboutissement Tu as vu Tu as commencé des choses En 2013 Et peut-être Tu as Tu as abandonné Tu as abandonné Et aujourd'hui Tu as entendu De nouvelles paroles Pour 2014 Mais je te dis 2014 Année de Mais Trois petits points Et les restes De 2013 Parce que Dieu Lui n'a pas oublié Les promesses Qu'il t'avait fait En 2013 Toi peut-être Tu les as déjà enterrées Peut-être toi Tu les as déjà Mis de côté Peut-être tu te dis Oh non Ce n'était pas pour moi Non Je me suis trompée C'était parce que Ou bien j'ai échoué J'abandonne Et puis je vais commencer Quelque chose Le Seigneur n'est pas comme ça Le Seigneur n'est pas comme ça Ce qu'il a La Bible nous dit aussi Que cette oeuvre Qu'il a commencé En nous Il l'achèvera Il l'achèvera Dieu n'est pas pour Abandonner des projets Dieu achève Ses projets Dieu va au bout De ses projets Et donc nous devons Apprendre En 2014 A nous positionner Dans cette persévérance Marcher dans la joie Et dans la persévérance Et pour cela donc Je vous invite A lire Romains 12 12 Romains 12 12 Parce que nous aurons besoin De persévérance Romains 12 12 J'espère vraiment Que tu seras Fortifié Que tu ne commenceras pas Cette année Par des Alléluia Alléluia Et puis que Vers février déjà Ça commence à diminuer Mais que tout au long De cette année Tu gardes Cette endurance Que tu gardes Cette cadence Alléluia Donc Romains 12 12 Nous dit ceci Réjouissez-vous En espérance Réjouissez-vous En espérance Alors nous allons Alors nous allons Alors nous allons approfondir Parce que ça m'a touchée Aussi quand j'ai lu Ces choses-là Pour moi-même Soyez patient Dans l'affliction Troisième point Persévérez Dans la prière Je vais répéter ces choses-là Donc le verset 13 Et vous allez pouvoir noter Et émunérer ces choses-là Donc Réjouissez-vous En espérance Soyez patient Dans l'affliction Persévérez Dans la prière Nous allons Nous arrêter Sur ce point-là Et entrer dans ce point Ce premier point Du verset 12 Réjouissez-vous En espérance Ça m'a vraiment parlé Parce que Ça veut dire que Donc réjouissez-vous D'accord On comprend On doit avoir la joie On peut fêter On peut célébrer On peut prendre plaisir En quelque chose On peut s'épanouir Dans quelque chose Dans toutes ces choses On peut se réjouir Mais Il y a cette deuxième partie Qui dit En espérance Pourquoi pas maintenant Dans la réalité Pourquoi pas maintenant Dans le présent Il nous dit En espérance Ça veut dire Ce que nous avons introduit Que oui Dieu a fait des promesses Et c'est à cause De ces promesses-là Que nous devons nous réjouir C'est en gardant Les yeux fixés Sur Jésus Que nous devons nous réjouir En espérance Donc Quand tu traverseras Des moments difficiles Quand tu traverseras Des moments de doute Parce que Les doutes Peuvent nous empêcher D'accepter La parole de Dieu Les doutes Peuvent nous empêcher D'accepter Ou peuvent nous faire Rejeter La parole de Dieu Mais ce que je peux te dire Je n'ai pas compris Ce n'est pas pour moi Mais peu importe Tes doutes N'empêcheront pas Le Seigneur D'accomplir Sa parole Parce que Comme nous avons vu Dans Josué Sa parole S'accomplit Et complètement Et donc Tu auras ces doutes là Mais dans ces doutes là Ici l'apôtre nous dit Réjouis-toi En espérance Or l'espérance c'est quoi ? L'espérance c'est C'est regarder au loin Ce que le Seigneur Nous a promis C'est tendre la main Vers ce qui ne nous est pas Encore accessible Pour l'instant Pour l'attirer aussi Vers nous C'est ça l'espérance aussi C'est dire que C'est la promesse du Seigneur Et je m'y attache Je m'y attache Jusqu'à ce qu'elle se matérialise Jusqu'à ce qu'elle se concrétise Et je me réjouis Non pas de ce que je vis maintenant Mais je me réjouis De ce que le Seigneur Va faire Et je vous assure Que quand vous apprenez A vous réjouir De ce que le Seigneur Va faire Oh vous allez comprendre Comment cette femme On peut l'appeler La femme forte La femme vertueuse C'est une femme Qui se réjouit Dans le Seigneur C'est une femme Qui prend plaisir Dans son travail Qui s'épanouit Dans son travail Pourquoi ? La Bible nous dit Même dans ce passage Qu'elle se rit Elle se rit De l'avenir On ne va pas entrer Je ne vais pas M'étendre là-dessus Mais voilà Pourquoi ? Parce qu'elle regarde Le projet qu'elle a Et comme elle a confiance Ce n'est pas le début De son projet Qu'elle regarde Mais c'est l'aboutissement De son projet Donc nous sommes peut-être Aujourd'hui Le 8 janvier Non le 9 janvier Mais réjouis-toi Déjà du 31 décembre Réjouis-toi Du 31 décembre De ce que tu vas pouvoir Fêter La fidélité De ton Dieu Alléluia Donc voilà Et voilà comment Tu seras même fortifié Tu seras fortifié La Bible nous dit Dans Josué Et c'est un ordre Qu'il donne quelque part A chaque chrétien Il dit Ne t'ai-je pas ordonné Ne t'ai-je pas dit Fortifie-toi Et prends courage Et femme de Dieu Tu auras besoin De te fortifier Et c'est toi-même Qui devras te fortifier Tu auras besoin De trouver courage Et c'est toi-même Qui vas devoir chercher Ce courage-là Fortifie-toi Et prends courage Et bien comment En regardant En s'appuyant Sur les paroles du Seigneur Et en regardant Sur la fidélité de Dieu Et ce deuxième point C'était donc Soyez patient Dans l'affliction Donc nous aurons De l'affliction Mais nous pouvons Sourir de cela Nous pouvons sourire De cela La Bible nous dit Soyons patients Patients Et donc nous allons lire Donc ce passage De Hébreu 10.36 Hébreu 10.36 Ah oui Les promesses de Dieu Sont ceux Pour qui persévère Il dit À celui Qui aura persévéré Jusqu'au bout À celui Qui aura persévéré Jusqu'au bout Lui sera donné La couronne de vie Hébreu 10 Et donc nous lisons Le verset 36 Car Vous avez besoin De persévérance Afin Qu'après avoir Accompli la volonté De Dieu Vous obteniez Ce qui vous est Promis Alors il y a quelque chose Dans ce verset aussi Il dit donc N'abandonnez pas L'assurance Et tout ça À laquelle vous êtes À laquelle vous êtes Attaché Il dit Mais parce que vous avez Besoin De persévérance Afin Qu'après avoir Accompli la volonté De Dieu Alors souvent Quand nous voyons Nos projets Nous nous disons Quand nous voyons Plutôt un objectif Nous disons C'est ça la volonté De Dieu C'est ça la volonté De Dieu Et je sens Parfois dans ma vie Que cette finalité C'est en fait C'est une promesse C'est comme C'est comme une couronne C'est comme une récompense En fait Mais de quelque chose Que j'ai traversé Et ce que j'ai traversé C'est ça la volonté De Dieu Donc ici nous voyons Nous voyons Un temps Nous disons Nous voyons ce temps Où il dit Que vous avez besoin De persévérance Et pendant cette persévérance C'est quoi Il y a le temps De accomplir La volonté de Dieu Accomplir la volonté De Dieu Et au bout Alors de ce temps là Nous disons Nous voyons Pour que vous obteniez Ce qui vous est promis Alors si Dieu a dit Peut-être Année de ceci Année de cela Ou bien Les projets Qui te sont montés Dans ton coeur C'est comme si C'était en fait Une finalité aussi Mais dans cette finalité Avant cette finalité Dieu veut en fait Accomplir sa volonté Et sa volonté C'est quoi ? Mais c'est Puisque la Bible nous dit Que nous aurons besoin De persévérance Donc ça veut dire Que nous allons être soumis A un tas de circonstances Nous allons devoir vivre Un tas de situations Qui peuvent en fait Nous faire perdre patience C'est ça en fait Parce que la persévérance Ça veut dire que Je vais garder la patience Je vais garder l'amour Quoi qu'il arrive Je vais garder La joie Quoi qu'il arrive Je vais garder La maîtrise de moi Quoi qu'il arrive C'est ça la persévérance Et ceci il dit Pour que Vous puissiez Accomplir la volonté de Dieu Et donc la volonté de Dieu C'est justement Oui parfois Nous ne comprenons pas C'est de passer Au travers de toutes ces épreuves C'est la volonté de Dieu aussi Pourquoi ? Parce que Le but final de Dieu Et ce que nous oublions C'est que Si nous sommes Appelés A naître de nouveau En Christ Si nous naissons De nouveau en Christ Et bien La Bible nous dit Que celui qu'il a appelé Celui qu'il a justifié Il a pardonné Il a justifié Il dit à la fin Mais il a aussi glorifié Donc le but Nous ne devons pas oublier Que le but final de notre vie C'est la stature parfaite De Jésus Christ Et donc Voilà que Au travers de tous ces projets Qui ont Si vous voulez Un aboutissement Et bien Dieu veut encore Nous travailler Et chaque année Que Dieu met devant nous Et bien Ce sont des occasions Où Dieu peut nous travailler Où Dieu peut nous faire grandir Dans la maturité Où Dieu peut nous faire croître Dans L'assise Dans sa parole Alléluia Et où J'ai parlé là tantôt De l'enracinement Où Dieu va nous permettre De nous enraciner encore davantage Dans sa parole Et donc Nous aurons besoin Effectivement De persévérance Et donc Nous allons lire Donc Romains 5 N'oubliez pas D'écrire ces versets Et d'y revenir Vraiment En méditant En réfléchissant Pour que de choses nouvelles Montent dans votre cœur Romains 5 Le verset 3 Où donc Il nous est dit Ces choses là Bien plus Nous nous glorifions Même des afflictions Sachant Que l'affliction Produit La persévérance Et on nous dit Que nous aurons besoin De persévérance Donc C'est ce que je viens D'expliquer Que Pourquoi la persévérance C'est qu'il y a Justement L'affliction Donc Réjouis-toi La Bible nous a dit Réjouissez-vous En espérance Donc réjouis-toi-même Dans les moments difficiles Et dis-toi Que J'ai un exemple En fait Qui me vient Donc Nous étions partis En fait A Paris Et puis Voilà On s'est embrouillés Dans les métros Et tout ça Mais j'ai gardé Mon calme Et Je ne vous explique pas Tout par où Je suis passée Et j'ai vu là Et en fait J'étais J'étais dans cette situation Et j'étais en fait En occupée A prendre conscience Combien le Seigneur M'avait transformée Sur ce point-là Combien le Seigneur M'avait façonnée Et je me suis réjouie Je dis Mais Seigneur Tu as fait quelque chose En moi Seigneur Tu m'as transformée Parce que si c'était Deux ans auparavant Voilà comment j'aurais fait Voilà comment j'aurais dit Voilà Et j'ai vu ce travail Dans le Seigneur Et donc Toutes ces afflictions Nous permettent parfois De réaliser Si vous voulez Notre avancée spirituelle Mais Si ce n'est pas Pour la réaliser C'est aussi pour justement Atteindre Ces objectifs De consécration De conscience spirituelle Si je peux dire Comme ça Donc Sachant que l'affliction Produit la persévérance La persévérance La victoire Dans l'épreuve Et cette victoire L'espérance Or l'espérance Ne trompe point Parce que l'amour de Dieu Est répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Qui nous a été donné Donc C'est C'est franchement Des versets Prenez-les Prenez-les pendant cette année Méditez-les Et dites-vous Voilà oui c'est vrai Ce que le Seigneur Nous avait dit Voilà ce que le Seigneur Avait dit pour notre famille Voilà ce que le Seigneur Avait dit pour notre assemblée Et nous traversons ceci Nous traversons cela Mais voilà ce que la parole De Dieu Nous dit Et vivez chaque moment Jour après jour Étape Avec étape Donc Dans cette persévérance Donc Que nous avons lue Il y a Quelque chose D'ailleurs que j'ai mis Sur mon Facebook Dernièrement Et Donc Il y a ce verset Qui dit donc Dans Philippiens 4 On peut vite le lire Philippiens 4 Verset 13 Je vais le dire comme ça Donc Il dit Parce que je puis tout Par celui qui me fortifie Je puis tout Donc Je disais que voilà Dans les projets Que Dieu t'a donné Eh bien Il va te donner Des ressources Il va te donner Des ressources Et N'oublie jamais Que ces ressources Te viennent de l'éternel Que ces ressources Que ce que tu reçois Que les réussites Que tu vas rencontrer Eh bien Elles viennent De l'éternel Et donc Cette clé aussi Dans le succès Que tu auras Cette année Par rapport A tes projets Et à ton évolution C'est l'humilité C'est l'humilité Et Je prends Ce verset là Parce que Souvent Donc J'ai écrit En fait Sur ma page Pour dire que En quelque sorte L'humilité Ce n'est pas Le rejet De tes compétences Et nous pouvons Être fiers De nos compétences Nous pouvons dire Oui j'ai accompli cela Oui je peux être fière De ce que j'ai Accompli Oui j'y suis parvenue Cette fois-ci Oui cette fois-ci J'étais soumise A telle épreuve Avant je n'y arrivais pas Mais aujourd'hui J'y arrivais Je suis fière de moi Mais c'est Donc Mais ça c'est Ce que nous Ce n'est pas De l'orgueil Parce que ici Ce que ce passage Nous dit dans Philippiens 4 Verset 13 C'est Je puis tout Par celui Qui me fortifie C'est ça la différence C'est que je reconnais Que c'est l'éternel Qui me fortifie Donc je peux Mais parce que L'éternel Elle me fortifie Je peux parce que L'éternel a pourvu Je peux parce que L'éternel a parlé Je peux parce que L'éternel est là Présent Dans ma vie Et donc Tu peux Réjouis-toi Tu peux y arriver Et l'humilité Et l'humilité Dans ce verset Est simplement De dire Par Le Seigneur Mon Dieu Par l'éternel Le Dieu Des armées Et c'est ces choses là Donc quand Pente sur l'éternel Ce sont des clés Toutes simples Ne cherchons pas Ne cherchons pas toujours Des clés Cachées Des clés Qu'est-ce que la parole Non ce sont des clés Simple La Bible est écrite Comme ça Disons les choses Telles qu'elles sont Je puis tout Par celui qui me fortifie Alléluia Ce n'est pas moi Je ne suis pas Quelqu'un d'exceptionnel Et tout ça Je ne suis pas Quelqu'un de surnaturel C'est simplement Parce que le Seigneur Me fortifie C'est simplement Parce que je compte Sur le Seigneur Et nous verrons Que nous pourrons Avancer Dans nos projets Dans nos résolutions Dans notre positionnement Cette année Alors Quelques Quelques conseils Donc Quelques rappels En fait Pour terminer Ce Ce petit moment Ensemble Donc Pour vous dire Que les conseils Et les plans De Dieu Sont grands Tout ce que Dieu Fait Tout ce que Dieu Dit Même si ça semble Insignifiant Et bien Pour Dieu C'est grand Alors tu vas juste Écrire ces versets là Et tu vas les lire Encore ce soir Avant de te coucher Si Voilà Donc c'est Jérémie 32 Verset 19 Va quand même le lire Jérémie 32 Verset 19 J'aime ta parole Seigneur Elle est bonne Elle est bonne Jérémie 32 Verset 19 Donc C'est une pensée Qui m'était venue Aussi Parce que Souvent Dieu peut dire Quelque chose Dieu peut dire Quelque chose Donc c'est un conseil C'est un simple conseil Et Parce que c'est un simple conseil On ne considère pas La grandeur Mais la Bible nous dit Donc Jérémie 32 Verset 19 Tu es grand En conseil Et puissant En action Etc Les autres Donc tu es grand En conseil Et d'autres versions Versions diront Que tes conseils Sont grands Tes conseils Sont grands Et tes actions Donc les plans Tout ce que tu fais Est grand Donc dans ta vie Vraiment Ne minimise rien De ce que le Seigneur Te dit Ne minimise aucun conseil Parce que tous les conseils Sont grands Est-ce que nous pouvons réaliser Ce mot Grand Ils sont grands Ça reflète la nature de Dieu Tous Ce que Les conseils Et les plans de Dieu Sont merveilleux Merveilleux Et ça nous pouvons lire Donc dans Isaïe 28 Le verset 29 Isaïe 28 29 Cela aussi Vient de l'éternel Des armées Admirable Est son conseil Et grande Et sa sagesse Je ne sais pas Si vous saisissez La dimension Dans laquelle Je veux vous faire entrer C'est que Souvent Voilà On ne considère pas Un conseil Quelqu'un vient Te donner un conseil Et tu auras besoin De conseils Cette année Pour atteindre tes objectifs Dieu va t'envoyer Des hommes Dieu va t'envoyer Des femmes Ils vont te conseiller N'endurcis pas ton cœur Ne dis pas Je peux réussir Par moi-même C'est le verset Que nous avons vu Nous aurons besoin De l'humilité Je puis tout Mais Uniquement C'est pas écrit Dans la Bible Mais j'ai vraiment Envie d'ajouter Ce verset En tout cas Je l'ajoute Pour ma propre vie Je puis tout Mais uniquement Par celui Qui me fortifie C'est un premier conseil Et donc ici C'est le verset 29 Qui dit que Admirable Est son conseil Émerveille-toi Ça veut dire Que tu dois T'émerveiller Devant un conseil Ça veut dire ça Admirable Quand quelque chose Est admirable C'est Waouh Donc Quand maintenant Le Seigneur Disposera Je vais peser mes mots Quand le Seigneur Disposera Des hommes et des femmes Pour venir Te conseiller Au lieu De te dire Je n'ai pas besoin De son conseil Est-ce que je ne peux pas Y arriver par moi-même Ou Qui il est celui-là Qui il est celle-là Est-ce que nous pouvons Est-ce que tu peux Cette année Te dire Ce que la parole De Dieu Me dit ici Waouh C'est un conseil Qui vient de la part De l'éternel Waouh La Bible nous dit Quoi ? Le conseil de l'éternel Est quoi ? Il est Waouh Il est admirable Il est admirable Merci Seigneur Pour ton conseil Merci mon frère Pour ton conseil Merci ma soeur Pour ton conseil Parce que ce conseil Ce sera peut-être Une clé Que le Seigneur A pour toi Vous voyez Je n'ai pas voulu Aller chercher des trucs Mais quand j'ai lu ça Effectivement Il dit Cela vient aussi De l'éternel Des armées Cela vient aussi Oh hallelujah Waouh Ton conseil Il est admirable Et grande Et ta sagesse Grande Et ta sagesse Alors Les conseils Et le plan de Dieu Ils sont Immuables Donc Il demeure On ne peut pas Nous allons lire Donc dans Dans le psaume 33 Ah il y a beaucoup De choses à dire Il y a beaucoup De choses à dire Donc les conseils De Dieu Sont immuables Et nous prenons Dans le psaume 33 Le verset 11 Les desseins De l'éternel Subsistent A toujours Et les projets De son cœur De génération En génération Heureuse la nation Dont l'éternel Est Dieu Heureux le peuple Qui choisit Qu'il choisit Pour son héritage Donc la parole De Dieu Nous dit quoi Les desseins De l'éternel Subsistent Toujours J'ai commencé Cette émission Par parler Justement Donc De La 2014 Année De Trois petits points Et les restes De 2013 Parce que Les desseins De l'éternel Subsistent Toujours Ce qu'il a promis En 2013 Que tu n'as pas encore vu Se réaliser Et Je crois vraiment Que c'est quelque chose Que le Seigneur Veut faire monter Dans nos cœurs Parce que Si j'ai suivi Même le message De nouvelle année De diverses assemblées J'ai entendu Beaucoup de messages Où c'était quelque part Même une continuité C'était Il y avait une continuité Et je crois vraiment Que Dieu veut nous faire rentrer Dans cette maturité là Il y avait une continuité Des choses Qu'il avait commencé Parce que Ce qu'il a commencé Il l'achèvera Il veut achever Ce qu'il a commencé Et donc Un dernier point Que je veux voir Par rapport Au conseil Et les plans de Dieu Donc c'est Nul ne peut les annuler Tous ces passages C'est vraiment Pour nous encourager Donc nous prenons encore Donc Isaïe Nous revenons dans Isaïe 14 Isaïe Chapitre 14 Et nous lisons Le verset 27 Voilà ce que la parole De Dieu dit L'éternel des armées A pris cette résolution Qui s'y opposera Sa main Est étendue Et qui la détournera Qui la détournera Qui s'opposera Et bien il n'y a qu'une seule personne C'est toi même Il n'y a qu'une seule personne C'est moi même Si je ne veux pas entrer Dans les plans que Dieu a pour ma vie Moi je Effectivement Je peux me détourner Et échouer ma vie Mais c'est que moi même Ce ne sont Personnes d'autre Ni tes parents Ni ta famille On ne va pas revenir Sur ces choses là Je ne veux pas revenir Sur ces choses là Mais la parole de Dieu Dit vraiment Qui s'y opposera Donc c'est à dire Que si Dieu veut Quelque chose pour ta vie Et que toi tu es décidé A marcher dans les choses Que l'éternel a pour toi Et bien tu y entreras Tu y entreras Quel que soit Ce que tu vas trouver Sur ton chemin Quels que soient Les temps des circonstances C'est vrai Nous avons vu ça Donc j'ai vu ça Au message de la nouvelle année Où le serviteur nous expliquait Donc oui la Bible nous dit Il y a un temps pour chaque chose Il y a un temps pour ça Il y a un temps pour ça Il y a un temps pour ça Mais il n'y a pas quelque part Dans la Bible Où on me dit Que je dois subir ces temps Je dois subir ces circonstances Est-ce que Dieu n'est pas Maître des temps Et des circonstances Il y a un temps De toutes choses Mais je ne suis pas obligée De subir ces choses là Et par la puissance de l'Éternel Et par l'Esprit du Seigneur Et bien je peux Je peux m'adresser à Dieu Je peux m'adresser à Dieu Lui qui est maître Des temps et des circonstances Lui qui change Les temps et les circonstances Pour faire changer Ces circonstances En ma faveur Je ne dois pas les subir Même s'il y a un temps Pour ceci Un temps pour cela C'est moi qui vais décider Cette année-ci Quelles circonstances Je vais accepter De marcher avec Alléluia Et donc Je reviens Donc En toute dernière conclusion A ce passage De Isaïe 28 Pour vous dire En clôture Ces versets-là C'est pourquoi Ainsi parle le Seigneur L'Éternel Voici J'ai mis Pour fondement En sillon Une pierre Une pierre Éprouvée Une pierre Angulaire De prix Solidement posé Celui qui la prendra Pour appui N'aura point Hâte De fuir Je serai Je ferai De la droiture Une règle Et de la justice Un niveau Et la grêle Emportera le refuge De la fausseté Et les eaux Inonderont L'abri Du mensonge Voilà ce que le Seigneur Parle Et partons vraiment Avec ça Comme conclusion Qu'il dit Voilà J'ai mis Pour fondement En sillon Une pierre Éprouvée Une pierre Angulaire Solidement posée Et nous savons Que cette pierre C'est Jésus Christ C'est Jésus Christ Et la Bible Nous dit Que celui Qui la prendra Pour appui Et c'est là Que je dis Qu'il n'y a que toi Qui peut faire échouer Le plan de Dieu Pour ta vie Il n'y a que toi Qui peut refuser De marcher Mais si toi Tu veux rentrer Dans le plan Si toi Tu veux Accomplir Les desseins De l'éternel Et bien Donc tu te positionnes Comme cette personne Qui prend appui Et la Bible Et la Bible dit Que cette personne Là N'aura pas hâte De fuir On fuit devant quoi On fuit devant Un danger On fuit devant Des épreuves On fuit devant Même du harcèlement On fuit devant Deux 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 Mais ici La parole Nous dit Que tu n'auras pas Besoin Deux Tu ne t'as Hâte Pas Deux Appuie-toi Sur le Seigneur Compte sur le Seigneur Et il est fidèle Et juste Mais n'oublie pas Une chose Dans tout ce que le Seigneur T'a promis Il y a ainsi 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 Si Tu marches comme ça Si tu agis comme ça Alors il accomplira Ses promesses Sois vraiment Encouragé Dans Ce début d'année Et garde Garde Chaque conseil Dis-toi Rappelle-toi Waouh Le conseil De l'éternel Et admirable Voilà Nous voulons nous incliner Dans la prière Et avant de prier Donc je voudrais Donc vous rappeler Donc notre prochain rendez-vous Qui sera donc Le 23 janvier Donc prenez note Dans vos agendas Prochaine émission De Femmes Intégrales Ce sera le 23 janvier Et puis voilà TV La foi en Jésus Christ Est là pour Vous édifier Au travers des messages Au travers des conseils Au travers des serviteurs Et servantes Qui peuvent prier Pour vous aussi N'hésitez pas De prendre contact Avec eux Et soyez bénis Nous allons prier Éternel notre Dieu Nous voulons Seigneur encore Seigneur Te dire merci Te dire merci Éternel Parce que Tu es tellement bon Tu es tellement grand Ce soir Seigneur Avec tous les auditeurs Je veux dire Seigneur encore Waouh Waouh Seigneur Waouh Seigneur Tu es grand Tu es puissant Tu es victorieux Tu es le Dieu Qui triomphe Tu es le Dieu Qui triomphe Seigneur Oh je veux Seigneur T'élever Je veux simplement Considérer Considérer Ta grandeur Considérer Ta sainteté Considérer Ta justice Et ta droiture Et dire Oui waouh L'éternel Le Dieu des armées Il marche avec moi Il me tient par la main Et tout ce qu'il m'a promis Il l'accomplira Il l'accomplira sûrement Il est celui qui m'a appelé Il est celui qui m'a justifié Parce qu'il m'avait prédestiné Et il me glorifiera Il me transforme de gloire en gloire Alléluia Seigneur Je veux te dire merci Merci Seigneur Pour l'oeuvre du salut Merci pour l'oeuvre de la croix Merci pour l'oeuvre que Jésus Christ a accomplie A la croix de Golgotha Non Seigneur Je ne veux pas oublier cela Oui Seigneur Comme le dit ce chant Oui la croix me sera toujours chère Elle est gloire et victoire pour moi Seigneur tu es ma gloire Seigneur tu es ma victoire Seigneur je m'engage encore Seigneur Seigneur nous nous engageons encore Seigneur Pour 2014 à persévérer A persévérer Nous aurons besoin de persévérance Mais nous persévérerons Dans l'espérance Nous nous réjouirons Seigneur Dans l'espérance Seigneur Nous nous réjouirons Seigneur En toi Parce que nous savons qu'au bout de toute chose Seigneur c'est toi que nous trouvons C'est la victoire que nous trouvons En toi Jésus Christ Notre rocher Seigneur nous nous positionnons Seigneur Sur toi le rocher des siècles Sur toi la pierre angulaire Oui Seigneur Et Seigneur nous vaincrons Nous tiendrons bon Seigneur Parce que nous sommes établis sur le roc Seigneur Parce que nous sommes enracinés en toi éternel Et parce que nous n'oublions pas Si éternel Si nous gardons ta parole Et nous gardons ta parole dans notre coeur Seigneur soit béni Reçois toute la gloire Toute la louange Dans le nom puissant de Jésus Christ Seigneur nous t'avons prié Et nous disons Amen 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 Soyez bénis Et à la prochaine fois au 23 janvier Amen Alléluia 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 Alléluia